C'est dans ce petit coin de Normandie, à près de 10 000 km de Shenzhen, que l'entreprise Lucie Bell a choisi il y a 6 ans de relocaliser sa production d'éclairage LED. Donc là on arrive dans le bureau de la recherche et développement. Comment ça va ? Frédéric Granottier, son fondateur, avait pourtant fait le pari de la Chine, mais il a vite déchanté. Ce produit-là, on a commencé à le fabriquer dans la cuisine de Shenzhen en janvier 2011. Et en juin 2011, notre directrice d'usine, qui était chinoise, a démissionné de l'entreprise. On se demandait pourquoi, mais ça nous semblait finalement normal, ou possible en tout cas. Et on s'est rendu compte simplement deux mois après qu'elle avait créé une entreprise concurrente, avec une usine concurrente, pour fabriquer nos produits sous sa marque, en prenant toutes nos fiches techniques, tout notre savoir-faire. On a pris contact tout de suite avec des avocats chinois, qui nous ont expliqué que malheureusement, en Chine, une entreprise occidentale n'a aucune chance de gagner en justice contre des Chinois. Pillage de brevets, corruption de salariés, les déceptions s'accumulent. Au bout de trois ans, l'entrepreneur décide de rapatrier sa production en France. Un défi économique, notamment en termes de coût de main-d'oeuvre. Vous travaillez sur quoi aujourd'hui ? Sur la Lucie Cup. D'accord, vous faites du Lucie Cup toute la journée ? Oui. D'accord. Dès lors, il faut repenser la chaîne de production pour réduire la masse salariale. En Chine, l'entreprise employait 130 personnes. En France, ils ne sont plus que 35. Quand on était à Shenzhen, on avait des lignes d'assemblage, où chaque ouvrier faisait une partie de la tâche sur un produit. Et là, on est sur des îlots de fabrication avec des salariés qui sont beaucoup plus responsabilisés et qui sont en charge de faire l'assemblage de chacun des produits, de A à Z, et qui sont capables de faire l'assemblage de l'ensemble de la gamme Lucie Bell. Ce qui nous permet finalement d'avoir des coûts de main-d'oeuvre incorporés à nos produits qui soient raisonnables et absorbables par le marché. Il faut aussi modifier l'approvisionnement en composants. Chercher des fournisseurs européens pour se libérer de la dépendance aux produits asiatiques. Sur ce graphique, on voit l'origine, par zone géographique, des achats de composants pour notre fabrication. Lorsqu'on avait notre fabrication en Chine, on avait 100% des composants qui étaient achetés en Asie. Aujourd'hui, avec une fabrication en France, on a 75% de nos composants qui sont achetés en Europe et on a encore 25% achetés en Asie parce qu'il n'y a pas de fabrication de puces électroniques LED en Europe et donc on est obligé d'acheter certains composants encore en Asie. Objectif d'ici 2021, assurer 90% de la production dans l'Hexagone. Du made in France donc, avec des prix plus élevés. Mais le pari est gagnant. L'entreprise affiche une croissance à deux chiffres et les clients sont au rendez-vous. Je vois Valence, je vois Brodez, je vois Paris. 80% du chiffre d'affaires est réalisé en France. Assurer une production locale s'est donc avéré plus rentable, notamment pour le service après-vente. La relocalisation en France nous a permis une économie très significative sur les coûts de transport à nos clients et les frais d'acheminement d'une façon générale. C'était clairement un non-sens écologique et économique de faire venir nos luminaires depuis la Chine pour des livraisons partout dans le monde et en particulier en Europe. Selon Bercy, entre 2014 et 2018, une centaine d'entreprises françaises a fait le choix de revenir dans l'Hexagone. Sous-titrage ST' 501